Mon invité aujourd'hui dans le Grésil Média, c'est une fierté québécoise. Elle a mis la main sur la ceinture de championne du monde IBF des Super-Mis-Moyens lorsqu'elle a gagné le samedi dernier contre Chris Namus. Elle a écrit l'histoire au Québec alors qu'elle devient la première boxeuse professionnelle à remporter un titre de championne du monde. Marie-Ève Ducaire qui est mon invité. Salut Marie-Ève, ça va bien? Bonjour, comment ça peut ne pas bien aller? C'est à peu près ça que je me suis dit, j'imagine que ça va être le plus beau feeling de la planète parce que, je ne savais pas, j'ai lu ça dernièrement, il y a 4 ans à toi la boxe, tu te demandais, j'arrête-tu, est-ce que je continue, vers quoi je m'en vais finalement de décider de tourner professionnel et ça t'a amené jusqu'au championnat du monde et tu l'as emporté en plus. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a 4 ans, quand j'ai dit, on me disait que je n'allais plus jamais boxer, ce n'était pas nécessairement moi qui me posais la question, c'était plus les spécialistes suite à une grosse commotion cérébrale. On ne savait pas jusqu'à quel point j'allais pouvoir revenir de ça et revenir surtout en santé. Pour moi, c'était important de jamais mettre ma santé, surtout mon cerveau en danger. Donc, si je n'avais pas pu le faire selon les spécialistes, je ne l'aurais pas fait. Mais au fond, moi, j'ai toujours voulu continuer. Donc, d'abord accompli ça avec la même équipe qui m'a aidée à me relever justement de cette grosse blessure-là. Pour moi, c'est inestimable. Marie-Ève, je sais que tu as connu possiblement ton plus dur camp d'entraînement en carrière parce qu'évidemment, tu te bats pour un combat de championnat du monde, tu n'as pas le choix d'être bien préparé. As-tu l'impression que ce camp d'entraînement-là, si tu avais appris ça, peut-être pas nécessairement la légère, mais que ça avait été un camp d'entraînement, disons, habituel, entre parenthèses, aurais-tu le cas d'aller chercher ce championnat-là? Parce que ça a été ton meilleur combat en carrière, mais tu as été quand même puisé au maximum de tes ressources à la fin. Oui, effectivement. En fait, je ne pense pas que j'aurais été… En fait, tous les camps d'entraînement étaient adéquats dans le sens où on se préparait pour le défi qu'on avait, pour le combat qu'on avait. Donc, mon équipe me préparait en fonction. Cette fois-ci, mon équipe savait le défi que j'allais avoir devant moi, donc on m'a préparée vraiment pour ça. Puis dans ce camp-là, j'ai été puisée au fond de moi-même comme jamais dans ma vie. Puis c'est exactement ce que j'ai dû faire pendant le combat. J'ai un petit sentiment d'être déjà vu pendant le combat. Puis justement, je me disais, OK, je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire encore. Donc, je dois dire que sans ce camp-là, sans le travail de mon équipe, je ne pense pas que la victoire aurait été de mon côté samedi. Des fois, on a l'impression, lorsqu'on voit un athlète qui est habitué à la victoire, dire, bon, ça va être dans la poche. Mais l'athlète qui a affronté, Chris Nenus, on s'entend que c'était toute une boxeuse également. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est vraiment un danger en la cachette. Parce que si on suit à tout ce que les commentaires des gens, tout ce que les médias vont dire, on a tendance des fois à peut-être sous-estimer notre adversaire parce que les gens nous voient gagnant d'avance. Donc, c'est très, très dangereux de tomber dans ce panneau-là. De mon côté, c'est quelque chose avec lequel on fait vraiment attention. Puis on met beaucoup en garde. Donc, nous, on ne l'a pas pris à la légère une seconde. Puis malgré le fait que Nenus n'était peut-être pas nécessairement une boxeuse aussi technicienne que moi, que sa boxe n'était peut-être pas à mon niveau, elle était vraiment combative. Puis elle savait être efficace avec les moyens qu'elle avait. Donc, ça aurait pu causer une très grande surprise et être très dangereux pour moi. J'ai entendu dire par ton équipe notamment qu'on n'était peut-être pas nécessairement conscients de la pression qu'il y avait sur tes épaules. Est-ce que c'est quelque chose, un, que tu ressentais? Et deux, à quel point cette pression-là était forte sur tes épaules? En fait, mon équipe était tout à fait consciente de cette pression-là parce que justement, avec mon psychologue sportif, Jean-François Ménard, on avait travaillé énormément là-dessus. De mon côté, je ne sentais pas vraiment une pression parce que, tout d'abord, la foule, moi, je le voyais vraiment comme positif. Je le voyais comme un support plus qu'une pression. J'essayais de voir ça pour moi-là un petit peu comme un autre, de ne pas focusser sur le résultat final, sur ce que je pouvais accomplir en gagnant, mais plus sur ce que je devais faire pour gagner. Donc, oui, on était conscients. Puis, en même temps, on a essayé de ne pas minimiser les choses, mais de me préparer à performer malgré tout ça. Maintenant, lorsqu'on est peut-être à quelques secondes avant la décision, est-ce que dans ta tête, tu le savais, c'était officiel, tu étais la gagnante? Écoute, c'est tellement difficile à expliquer comment je me sentais. Il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, oui, j'ai gagné. Oui, j'en ai assez fait. Il y avait aussi quelque chose au fond de moi qui me disait, peut-être que les juges n'ont pas vu la même chose que ce que j'ai fait parce que quand on laisse ça entre les mains des juges, c'est toujours hors de notre portée. Puis là, mon entraîneur me disait, lève ton bras, tu as gagné ce combat-là, tu le mérites. Mais quand j'ai entendu une nouvelle, juste la première syllabe du mot nouvelle, écoute, je pense que l'image est incroyable. On m'a montré justement en entrevue ce que ça a donné. Je pense que j'ai fait comme quatre bombes, pris un élan, sauté dans les bras de mon coach. Là, c'était vraiment l'hystéril parce que c'était vraiment confirmé à 100 %. Donc, j'ai passé vraiment par toute la gamme d'émotions entre la fin du combat et l'annonce officielle. Mais je dois dire que, oui, je savais que j'avais gagné, mais au fond de moi, il y avait toujours un petit doute. Le temps où je sentais que l'alimentaire n'a pas dit de nouvelles. Quand on reçoit la ceinture entre les mains, comment on se sent? Bien. C'est vraiment comme un sentiment d'accomplissement. Puis en même temps, pour moi, ça reste un objet. Ça n'enlève pas vraiment. Ce n'est pas vraiment représentatif de la performance. C'est la symbolique derrière tout ça. D'ailleurs, je n'ai pas la ceinture à ma possession. On va me la faire pardonner par la poste parce qu'elle va être personnalisée. Donc, je l'ai remis à mon adversaire à la fin du combat. Mais de pouvoir prendre une photo, la soulever, c'est la symbolique de dire, mission accomplie, on l'a faite, good job, gang. Mais c'était vraiment cool. As-tu l'impression que, comme tu l'avais déjà vécu en karaté des combats de championnat du monde, tu avais une meilleure préparation que ton adversaire? Je pense que oui, pas nécessairement juste par mon expérience dans le passé. C'est sûr que mes nombreuses années en compétition, de vivre un championnat du monde, c'est quelque chose qui joue en ma faveur. Ça reste que c'était elle qui était la championne. C'est elle qui avait la ceinture, qui avait déjà vécu ça. Elle avait déjà fait des défenses. Je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment l'équipe qui a travaillé autour de moi, autant dans mes coachs de boxe que dans mes préparateurs physiques, conseillers en nutrition, scolaire sportif, conseillers. Vraiment, c'est cette équipe-là et toute l'expérience dans le passé qui a fait une différence. Puis, comme je le disais souvent avant le combat, je me sens prête à 200%. Je me sens en pleine confiance parce qu'il n'y a personne qui a une équipe comme la mienne et qui les écoute comme je peux le faire. Donc, je ne vois pas comment cet adversaire-là peut me battre. Dans ma tête, ça ne pouvait pas nécessairement arriver à une meilleure personne que ça de devenir la première Québécoise de boxeuse professionnelle à devenir championne du monde. Non, mais tu sais, on te regarde aller, t'incarnes à peu près tout ce qu'on veut voir quand je suis une sportive, c'est-à-dire quelqu'un qui donne le bon exemple, quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui est souriante, quelqu'un qui a l'air d'aimer son sport, quelqu'un qui veut inspirer les jeunes. Je pense que c'était amplement mérité. Mais maintenant, ce rôle de modèle-là, ça vient ajouter un peu de crédibilité. Je ne dis pas que tu n'en avais pas avant, ce n'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais d'avoir une ceinture comme ça, tu as l'impression que c'est vraiment ce qui va inspirer les jeunes à dire « Crène, tout est possible ». Parce qu'on recule, il y a quelques années, on parlait d'une boxeuse professionnelle. Un, au Québec, c'était pratiquement inexistant. Puis deux, devenir championne du monde, c'était carrément de rêver en couleur. En fait, je le vois vraiment comme un privilège. Puis comme je le dis souvent, je pense qu'en tant qu'athlète professionnelle, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer parce qu'on a le pouvoir d'influencer la société, on a le pouvoir d'influencer les jeunes. Puis ce rôle-là, moi, je le prends très au sérieux. Souvent, je dis que j'utilise la boxe comme tribune. Puis c'est une motivation supplémentaire pour moi, justement. Ce combat-là, cette ceinture-là, c'était aussi une façon, comme tu le dis, d'aller chercher de la crédibilité. Puis c'était important au-delà de la victoire parce que je savais tout l'impact que ça allait avoir sur le message que je veux véhiculer. Puis il y a vraiment un dicton qui me motive dans la vie. Et moi, c'est « I want to achieve greatness to inspire people to dream big ». C'est ce qui me motive dans la vie. Je veux accomplir des choses de grande pour justement inspirer les gens à rêver grand et aller au bout de l'horaire. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la plus belle chose qui pourrait arriver pour ce que je veux faire pour le futur. Je continue sur ton rôle social. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire avec ça? Je sais que tu faisais déjà des conférences. Est-ce que ton but, c'est de te promener un peu partout au Québec avec la ceinture en faire profiter les jeunes? C'est quoi qui est dans ta tête présentement? Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y penser non plus. Ça va quand même relativement vite. En fait, avant ce combat-là, il y avait déjà quelque chose de prévu grâce au ROTRIO-COT, qui est mon compagniaire principal. J'ai eu une tournée de conférences dans les écoles primaires et secondaires du Québec, dans lesquelles justement, je veux véhiculer ce message d'espoir, de persévérance-là. Donc, le fait d'avoir gagné cette ceinture-là, ça ajoute, comme on disait tantôt, un petit peu de crédibilité. Puis cette tournée-là, en ce moment, il y a un processus d'application sur mon site web qui est encore ouvert jusqu'au 8 décembre, par lequel les écoles, les parents, les enseignants peuvent inscrire leur école. Et il y aura quatre écoles qui sont sélectionnées et qui seront visitées dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, pour le moment, c'est le gros projet qui m'anime. Vraiment. Comme on aime ça briser les barrières au Québec, et tu as l'air de... On a probablement été rendu quasiment une spécialiste là-dedans, ou pas loin. Est-ce qu'il y a à devenir une tête d'affiche? Parce que là, tu étais comme dans les têtes d'affiche, mais c'était adoniste. Mais là, vraiment avoir le big time. J'appelle ça big time dans le sens que c'est le gros convoi de la soirée, Marie-Ève Ducaire, qui fait les frais de la finale au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. Bon, OK, peut-être que tu as déjà des pupilles dans les yeux qui viennent de grosser, je suis convaincu. Mais c'est-tu quelque chose qui t'anime? Je pense que oui. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'anime. Malheureusement, je dois dire que dans ce cas-ci, l'issue du combat d'Adonis, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est vraiment quelque chose qu'il vient me chercher. Puis je dois dire que toutes mes pensées et toute mon énergie, avec la famille et les proches d'Adonis, pour le moment, je dois dire que je suis plus focus là-dessus que sur le fait de prendre la place, la tête d'affiche. Je dois dire que je souhaite que tout rentre dans l'ordre pour Addonis. Puis je penserai à ça quand je saurais qu'il serait tiré d'affaire parce que pour le moment, ce n'est pas dans mes pensées principales. Oui, parce que peu importe ce qu'on peut en penser, moi, de mon côté, je l'ai interviewé à quelques reprises, Addonis Stevenson a sûrement été, et encore un grand champion dans le monde de la boxe qu'on a eu au Québec et à travers le monde. Mais je veux dire, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il y a un être humain. Puis je pense que déjà là, on va tous se noter d'accord que le plus important, je pense que c'est lui pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Et je veux dire, toute la communauté de la boxe aussi, je pense que tout le monde est avec Addonis. Effectivement, Addonis, ce n'est pas mon meilleur ami, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé assez régulièrement, et comme je le dis souvent, on ne souhaite pas ça à personne, ce qui arrive, c'est vraiment malheureux, puis il n'y a personne qui mérite de vivre ça. Donc, comme tu le dis, peu importe ce qu'on peut penser, de l'individu, peu importe qu'on partage ou non ses valeurs, vraiment, on lui souhaite bon courage dans tout ça, et j'espère qu'il va s'accrocher et se relever de ces fâchins incidents-là. Marie-Ève, si je prolonge un petit peu notre discussion, je veux te parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi au point de vue de boxe. Est-ce que tu aimerais remonter dans le ring dans les prochains mois, deux fois dans l'année? Comment tu vois ton ring de championnat? Écoute, je pense que je suis la personne la plus différative de la Terre, si c'était de moi. Je remonterais dans le ring d'ici deux mois. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement moi qui ai le dernier mot par rapport à ça, et je pense que c'est bien correct comme ça, parce que je ne suis pas certaine que je prendrais des décisions judicieuses de par mon hyperactivité. Donc, cette décision-là va vraiment revenir à mon promoteur, à mon entraîneur. Je pense, et je suis un petit peu d'accord avec eux, malgré le fait que j'aimerais se reboxer, je pense qu'on va peut-être s'accorder un petit peu plus de temps entre les combats cette année pour être vraiment en mesure d'aller chercher des bonnes préparations, parce qu'on sait maintenant que les adversaires vont être coriaces. On sait que de gagner un championnat du monde, c'est une chose, de le défendre et de rester champion, c'est une autre chose. Donc, on va peut-être avoir besoin de plus de préparation entre chacun des combats. Une chose est certaine, jamais, je pense, dans ma carrière, je vais boxer juste une fois par année parce que je vais mourir d'ennui. Mais je sais que je vais continuer d'être actif, peut-être pas comme je l'ai été dans les dernières années, mais je peux garantir qu'à chaque fois que je vais montrer dans le ring, ça va être plus qu'à mon 100%. De ton côté, est-ce qu'une défense, ou plutôt encore revanche contre Mme Nemus, ça pourrait être quelque chose de possible ou on y va peut-être plus vers une idée d'unification, quelque chose de genre? Pour le moment, il n'y avait pas de clause de revanche dans le contrat avec Mme Nemus. Peut-être qu'éventuellement, il y aura une revanche. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait me rapporter dans le sens où qu'est-ce qu'on a à gagner dans tout ça, c'est ce qui va être évalué. Unification, oui, ça serait le fun. On a déjà des noms en tête. Comme je dis, pour le moment, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes et cette victoire-là nous a placés un petit peu dans le siège du conducteur dans le sens où maintenant, on a plusieurs scénarios possibles. On a plusieurs options qui s'offrent à nous et ça va être vraiment à nous d'évaluer ce qui va être le mieux pour le restant de ma carrière. Comme je dis, j'ai les meilleures personnes pour faire ça. Bon, dernière question de l'entrevue maintenant et là, je mets ta tête sur la bûche. Désolé, mais ça va être comme ça. De boxer à Québec? Comment on a trouvé ça, Québec? Est-ce qu'on est plus côté boxe que Montréal? Ça se peut que tu mets du monde à dos, mais je voudrais que peu importe ce que tu vas dire d'après moi, ça va être une réponse critique. Je vais la tête à la bûche, hein? Oui. Absolument, je suis reconnue pour être très bonne à me sortir des situations difficiles et des situations d'eau chaude. J'ai survécu à Tout le monde en parle, au fond de l'erreur à Paul-Arcan, donc je devrais m'en sortir avec celle-là. Honnêtement, j'ai trouvé ça malade. Je dois dire qu'au départ, quand on m'a dit mon combat va avoir lieu à Québec et non à Montréal, j'étais contente parce qu'au moins, c'était chez moi au Québec et non dans un autre pays. J'étais un petit peu déçue parce que je me disais, moi, je viens de Montréal, donc automatiquement, j'aurais aimé ça plus proche de chez moi. Par contre, une fois rendue à Québec, j'ai tombé sous le charme des gens de Québec. Ils m'ont accueillie à bras ouverts, même je pense que je devenais quasiment un membre de leur famille. Autant lors de l'entraînement médiatique qui a eu lieu au Sportium, les gens qui venaient me voir que le personnel au Château Bonentente, la façon dont on m'a accueillie, la façon dont on m'a traité. Samedi, pendant que je boxais, la foule était juste wow. Il y a des moments dans le combat où c'était difficile pour moi, où j'ai dû vraiment l'épuiser. Puis à un moment donné, je me souviens très bien avoir entendu la foule crier. Puis je me suis dit dans ma tête, hey, j'ai tout ce monde-là avec moi. Ah ouais, Marie-Ève, t'es capable. Donc, c'était vraiment incroyable. Et là, de retour chez moi, avoir tous les messages, les témoignages de support que j'ai au temps de Montréal, de Québec, je dois juste dire que le peuple québécois, le public québécois, et puis je pense que je suis sans mots pour dire à quel point leur appui me touche. Puis c'était vraiment merveilleux. Bon, bien pour terminer, hail to the queen. Félicitations encore une fois, Marie-Ève. Puis je pense qu'on est pas mal tous fiers de toi de réaliser quelque chose d'extraordinaire, non seulement pour le Québec, mais je pense pour la femme, entre parenthèses. Bravo, félicitations. Bien, merci énormément. Toujours super pertinente puis c'est vraiment un plaisir de faire un entrevue avec toi. Hey, c'est vraiment gentil. C'est un plaisir de se rencontrer un jour. Pareillement. Yes, salut, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.